Il pleut nulle part, il fait chaud dans son cœur. Marie-Agnès, ne me laissez pas souffrir plus longtemps. Je vous aime. Ah, merde ! Quel con, alors ! Servez-nous le thé, Victor, je vous prie. Thé à la menthe ou thé citron ? Mets au citron, Victor, vous savez bien que je le menthe en horreur. Et pour vous ? Oui. J'aimerais que tes apartés soient plus légers au niveau visuel, plus de finesse, de souplesse, à la manière du papillon qui prend son envol pour la première fois, tu vois. Le mari absent, quelle aubaine ! Et seul, votre amour peut me sauver. C'est chaud, c'est combien ? Euh, 39, 42. 39 ou 42 ? Les deux. En plus, moi, j'ai le rôle principal, alors évidemment, j'ai des problèmes. Évidemment. Ça, je l'avais bien dit. À qui ? À mon père, le producteur de la pièce. Mais si, elle en fait toujours des tonnes à ce moment-là. Elle m'a élevée jusqu'à l'âge de 20 ans. Elle m'a élevée jusqu'à... Elle m'a élevée surtout pas d'aider Julien à enfiler sa robe de chambre, hein ? Et là, je fais quoi ? Je lui mets un support ? Mais qu'est-ce qui se passe, là ? Mais c'est Julien qui a eu un malaise ! Mais qu'est-ce qui se passe ? On doit lui faire une sorte de clin d'œil. Mais avec les deux yeux. Voici elle ! Mon... Mon mari ! C'est quoi, ça ? C'est ce que tu m'as demandé, hein, le style romantique ! Ce que tu me racontais sur Sophia, ça se confirme. C'est abruti, il se permet de déplatérer dans mon dos ! Non, j'étais même pas là quand je l'ai dit ! Et moi, j'aimerais bien qu'elle se termine, cette répétition ! Alors, flouf, flouf ! On efface tout, et puis on continue. You talk to me ? You talk to me ? You talk to me ? You talk to me ?